Générique Bonsoir et bienvenue dans votre édition Bête Seine, présentée ce soir au volcan. La Seine Nationale accueille actuellement en résidence la compagnie des réseaux pour sa dernière création, la tempête de William Shakespeare. Et c'est l'avant-scène de ce soir. Générique Comme promis, on se retrouve pour l'avant-scène consacrée ce soir à la tempête de William Shakespeare, adaptée par la compagnie des réseaux. C'est une co-création du volcan et à une semaine de la première, nous avons pu assister à une répétition. Regardez. Dernier ajustement de costume, échauffement du corps et de la voix. Spatio temporel ! Avant de rentrer dans son personnage. Et pour une fois, l'envers du décor est accessible au spectateur. Oh lunaire ! Est-ce qu'il s'y détrape de l'eau ? Est-ce que je l'ai cru tué par un coup de tonnerre ? Une répétition en public et sous l'œil avisé du metteur en scène. Il a accepté de se prêter au jeu et de dévoiler ce travail de l'ombre. C'est un petit sache-négé comme un canard, tu ressembles à une voix. Ce côté très très tragique, absurde, on doit le sentir sur la fin de la scène. C'est-à-dire qu'ils partent avec une joie, une folie, ils sont heureux aussi de ça, de partir vers ce truc-là. Mais nous on sent qu'on ne peut pas aller bien loin. C'est toujours un moment spécial, oui. Parce que c'est une répétition avec du public. Donc avec une oreille, une écoute, une incompréhension. C'est parfois cruel. Le caliban n'entend pas un public. Et donc il y a quelque chose quand même qui trace à minima, puisqu'on joue aussi sur la convention. Et là il y a par exemple une dame qui me disait « Mais comment font les comédiens pour comprendre ce que vous leur dites ? » Pour le transformer en théâtre. Dans cette adaptation de La Tempête, la compagnie des réseaux a voulu rester fidèle au texte de Shakespeare, mais a pris des libertés dans la mise en scène plus contemporaine, avec un décor de 10 000 livres et des comédiens qui jouent plusieurs personnages. « Plutôt que d'être dans la solitude du travail sur un rôle, un comédien, un rôle, on est dans un rapport collectif à la pièce. Et donc on a beaucoup de discussions, tous ensemble, sur tel personnage, tel personnage, tel sens, telle scène. » Une rencontre enrichissante et inédite pour cette centaine de spectateurs. « Moi je pratique du théâtre et je trouvais ça vachement intéressant de voir comment est-ce que des professionnels travaillent. » « C'est un peu unique comme expérience, c'est bien. » Pour découvrir ce spectacle dans son intégralité, rendez-vous au volcan les vendredis 4 et samedis 5 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada